On nettoie les bras de lavage de votre lave-vaisselle, on l'oublie un peu trop souvent. Bonjour à tous, Thomas de chez Défitec, très heureux de vous retrouver pour un mini truc et astuce que je trouve très important et assez facile à faire. On a des fois des retours de clients qui nous disent, parfois des retours de clients, ils nous disent, ouais mais mon lave-vaisselle ne lave plus bien, etc. Il faut savoir une chose, les hélices de lavage que vous avez ici en dessous, je vais vous montrer, elles tournent grâce à la pression d'eau, c'est tout. La pression d'eau arrive par la colonne ici, voilà, ceci vient se brancher dans le fond de lave-vaisselle, il y a un bras principal pour l'arrivée d'eau, c'est ce qui fait tourner l'hélice. L'hélice, elle est ici. On va faire un gros plan pour montrer, ce qui peut arriver effectivement, c'est que les trous soient bouchés. Par quoi ? Évidemment par des saletés du lave-vaisselle, j'ai déjà vu des pépins de citron, oui, des cure-dents, des petites branches de romarin, tout simplement de la saleté. Il faut toujours veiller, vous voyez, ça prend quelques secondes, voir si vos trous d'hélices sont bien débouchés. Que faut-il faire ? Simplement, vous les débouchez, vous voyez que si vous avez quelque chose qui est bloqué, ça repart par le trou central. Vous soufflez bien, il faut qu'il n'y ait rien qui soit visible à l'intérieur. Vérifiez toujours vos hélices. À remonter, alors en plus ici, évidemment, je l'ai démonté, c'est souvent un pas de vis, c'est facile, mais il n'y a pas que ça. Certains appareils, il y a trois hélices, mais pour les autres, lave-vaisselle, c'est-à-dire la majorité des lave-vaisselles, l'hélice du bas sert à laver le panier du bas, l'hélice du milieu à laver le panier du haut, et pour les tiroirs, vous avez encore une hélice supplémentaire chez Mille. Vous dévissez, hop, dans l'autre sens. Dans ce cas-ci, vous pouvez même avoir le filtre, évidemment, bien nettoyer son filtre. De nouveau, vous savez l'avoir, c'est très important pour la plupart des marques. Dès que vous avez une autre couleur, souvent, c'est ça qui est mobile. Regardez, je vous montre juste ici sur le panier inférieur. Dès que vous avez des poignées oranges, ici, et même sur le contre-bord de la porte, dès que vous avez des touches d'une autre couleur, c'est ce qui est mobile, c'est ce que vous savez bouger. Vous voyez l'hélice ici, de nouveau, beaucoup de trous, et on ne pense jamais à nettoyer ses bras de lavage. Moi, des fois, vous venez à souffler dedans, voir s'il n'y a rien, etc. Dans ce cas-ci, il est neuf, on est bien d'accord. Mais c'est très important, en fait, pour avoir un bon lavage de votre lave-vaisselle. Sinon, vous aurez une vaisselle qui ne sera pas bien lavée. Vous remettez dedans, il ne faut jamais forcer, aucune marque. Vous remettez ceci dedans, il n'y a pas de souci. Rien ne doit être forcé parce que, fatalement, ça se joue au centimètre près. Et également, bien vérifiez, tant que je suis à vous montrer, regardez cela. Regardez à l'intérieur du lave-vaisselle, vous avez ceci. Mais donc, vous posez votre panier supérieur, ok ? Et ce qui est important, c'est de vérifier quand vous l'entretenez qu'il va bien se mettre dedans. Parfois, quand on les met comme ça, ils ont des fois un peu plus de mal à se mettre. Bon, là, sur un mille, c'est plus facile, mais parfois, on ne voit pas que son tiroir est mis un peu de travers. Toujours bien vérifier, pour un bon lavage, que ça se met bien dans le bras principal de votre lave-vaisselle. Merci à toutes et tous, hop là, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé, en tout cas, pour pouvoir entretenir facilement votre lave-vaisselle. Retrouvez-nous en magasin pour d'autres explications. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, des commentaires, également nos comptes Facebook et Instagram. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501